Bonjour à tous et aux nouveaux arrivants. On est ici pour un webinaire sur la dématérialisation des notes de frais en entreprise via la solution EDDoc. Je suis Christelle Moïnier, je suis chef de projet chez l'éditeur EDDoc. C'est nous qui avons créé la solution de dématérialisation des notes de frais. Je serai accompagnée de Raphaël Barré qui lui est consultant en digitalisation chez IVLM, qui est le revendeur de la solution MyNotes de frais. Si vous êtes intéressé, vous pourrez contacter directement Raphaël de chez IVLM qui assurera la prestation d'installation. On va tout d'abord commencer par une partie « théorique » pour que vous compreniez un petit peu les avantages de notre solution. Ensuite, on passera à la démonstration. C'est Raphaël qui vous fera la démonstration. Vous avez la possibilité, je ne sais pas si c'est le chat ou si c'est les questions, mais vous pouvez poser des questions tout au long de la présentation avec la solution de webinaire. N'hésitez pas, bien évidemment, on répondra à toutes vos questions, que ce soit pendant la présentation ou à la fin. N'hésitez pas aussi à nous confirmer que vous nous entendez bien parce qu'on a eu quelques petits soucis récemment de micro et de webinaire qui étaient commencés, mais que personne n'entendait. N'hésitez pas à nous dire un petit « OK » ou à nous préciser que vous nous entendez bien. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas EDDOC, on va quand même présenter l'éditeur puisqu'on ne fait pas que de la note de frais dématérialisée. Ensuite, on va parler des généralités sur la note de frais. On va vous présenter notre module de note de frais et on passera ensuite à la démonstration et aux questions-réponses. Pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà, EDDOC, nous, on est un éditeur d'une solution qui va permettre d'automatiser la gestion sortante de tous vos documents et aussi des documents entrants puisqu'on va pouvoir proposer de la distribution multicanale, c'est-à-dire, par exemple, vous avez des factures à envoyer à vos clients, ça va être très simple. Vous allez juste éditer la facture avec EDDOC qui va remplacer votre imprimante aujourd'hui physique qui est dans votre bureau sur laquelle vous imprimez peut-être aujourd'hui vos factures. Et donc, via cette imprimante virtuelle, nous, on va capter le flux de votre ERP, on va le transformer en PDF et donc derrière, le document va être distribué soit par e-mail, soit déposé sur Corus, soit envoyé en signature électronique ou bien archivé. Voilà, donc en fait, on va vraiment traiter tous les documents sortant de votre entreprise, mais aussi les documents entrant avec une solution de scan virtuel. Et donc, nous, on existe depuis 2012, ça fait cette année dix ans qu'on est sur le marché, on compte aujourd'hui un peu plus de 2000 clients et pour que vous ayez un ordre d'idée, on gère environ un million de flux par mois. Donc, ça va être du flux qu'on envoie en centre édictique pour impression et remise à la poste. Donc, c'est pour ça que dans les exemples d'usage, vous voyez qu'avec notre solution, vous avez la possibilité d'automatiser et distribuer de manière multicanale tous les documents qui sont sortants de votre entreprise. Alors là, je prends l'exemple de facture, mais ça pourrait être un contrat de travail que vous avez besoin d'envoyer par courrier, par exemple, ou de lettres d'information. Voilà, tout ce qui est vraiment document sortant. Vous pouvez aussi avoir la suite Office si vous n'avez pas de ERP, faire des documents sur Word et imprimer avec des docs. Et donc, c'est pareil, nous, ensuite, on va générer le PDF et derrière, l'envoyer par mail, par courrier ou dépôt sur Coruscro, plus pour les factures. Quand on dit qu'on l'envoie par courrier, c'est que nous, donc, on est affilié à aujourd'hui 400 prédictiques français. C'est-à-dire que vous nous confiez le flux que vous souhaitez imprimer en papier et nous, on va le remettre au centre prédictique, ce qui fait qu'eux, ils vont imprimer le papier, donc la feuille, ils vont plier les documents à mettre sous enveloppe. Donc, ils vont les mettre sous enveloppe, ils vont les timbrer et ensuite, ils vont les déposer à la poste pour forcément la remise en boîte aux lettres. L'avantage de ça, c'est que comme nous, nous gérons de gros volumes puisqu'on mutualise les envois de tous les clients, vous, sur l'envoi des courriers postaux, vous allez bénéficier de tarifs industriels et donc de tarifs forcément préférentiels. Voilà. Et bien évidemment, on propose tous les produits à la poste, c'est-à-dire courrier avec ou sans accusé de réception. Si vous choisissez l'accusé de réception, vous allez avoir sur notre plateforme de suivi des traitements, la possibilité de télécharger et de visualiser tout le suivi des mails, des courriers, des preuves de dépôt, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment une solution complète qui vous permet avec un seul outil de pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez également pouvoir enrichir et digitaliser tout type de document en format PDF. Donc, ça, c'est par exemple, vous avez un logiciel qui sort une facture brute. On va dire typiquement, ça ne sort que le tableau, que les informations avec le tableau du détail des désignations des articles. Et vous, vous allez vouloir mettre, par exemple, un fond de page avec votre logo. Donc, ça, ça peut être fait par EDDoc. Vous allez également vouloir peut-être mettre des conditions générales de vente au verso. Donc, ça peut être fait par EDDoc. Et ensuite, le document, il sera soit envoyé par mail, par courrier, etc. Ou déposé sur Correspond. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on fait de la dématérialisation fiscale des factures que vous devez envoyer à vos clients, puisqu'on a aussi le système de signature et de certification numérique des factures pour pouvoir faire de la dématérialisation fiscale. C'est-à-dire qu'il faut que vous les archiviez dans un espace sécurisé, ce qu'on propose, et aussi que vous puissiez les signer pour identifier que c'est bien vous qui êtes à l'origine de cette facture. Donc, ça, c'est sans coût supplémentaire. C'est juste un certificat que vous devez avoir, que vous avez sûrement déjà dans la plupart des entreprises, et qui vous permet donc de signer ces fameux PDF. On propose aussi la dématérialisation des bulletins de salaire, en conformité avec un accès à un coffre-fort numérique, une séparation entre l'espace employeur et salarié. Donc, vraiment un coffre-fort qui va être disponible pendant 50 ans, que le salarié soit ou non au sein encore de votre entreprise. Ensuite, on propose aussi de la signature électronique de documents. Donc, typiquement, vous avez un devis à envoyer à un de vos partenaires. Eh bien, vous l'envoyez avec notre solution. Lui, il va recevoir un lien pour accéder aux documents et va pouvoir le signer électroniquement. Donc, pour de la contractualisation. Alors, après, ça peut être un contrat de travail, un bon de commande, etc. On a donc ce fameux portail qui permet de suivre tous les envois qui sont faits et qui est une plateforme un peu de centralisation pour accéder aux documents qui ont été dématérialisés, etc. On propose aussi du workflow de validation, de la dématérialisation des notes de frais, ce pour quoi on est là aujourd'hui, et en complément de la dématérialisation des factures clients, un module de relance client automatique qui s'appelle e-relance et qui permet de faire des relances de manière guidée et automatisée. Avant de passer donc au sujet, notes de frais qui est notre sujet d'aujourd'hui, sachez que quoi qu'il arrive, quels que soient le ou les modules qui vous intéressent avec notre solution, nous sommes une solution indépendante qui n'est pas qu'active, c'est-à-dire que quel que soit le logiciel que vous avez de paye, de facturation, que ce soit la suite office sur laquelle vous réalisez vos contrats de travail, nous, en fait, on peut se coupler à tous les ERP. Du moment que vous avez un bouton imprimé pour imprimer le flux que vous avez sous les yeux, on a la possibilité de se coupler. Donc, nous, vraiment, on se positionne en tant qu'imprimante. Donc, n'importe quel logiciel peut fonctionner en corrélation avec nous. Et l'avantage, c'est que si un jour vous changez de logiciel, eh bien, vous n'êtes pas embêté à vous dire, mais mince, comment je vais remettre mes factures à mes clients ? Puisque nous, en fait, on pourra toujours gérer vos documents sortants. Et donc, ça vous permet aussi d'avoir un seul et unique outil pour traiter tous les documents entrant et sortant de l'entreprise. Alors, passons maintenant au sujet plus précisément de la note de frais. Donc, c'est une solution My Note de Frais qui va vous permettre de dématérialiser les notes de frais au sein de votre entreprise. Donc, on va proposer via une application mobile de prendre en photo le justificatif, donc sans retouche ultérieure, ce qui est demandé dans les textes. On va également conserver les documents au format PDF qui, aujourd'hui, est demandé pour pouvoir être une solution de dématérialisation de notes de frais. Et on va également proposer un archivage sécurisé des récapitulatifs. Donc, vous verrez tout à l'heure ce qu'est un récapitulatif de notes de frais. Donc, c'est qu'il va reprendre toutes les informations, toutes les dépenses et présenter tous les justificatifs qu'aura pris le salarié en photo. Notre récapitulatif et les justificatifs sont achetés numériquement. Donc, ce qui vous permet de, et comme ils sont archivés de manière sécurisée, ça vous permet d'avoir une solution complète de dématérialisation des notes de frais. Alors, on va peut-être avoir la question de, est-ce qu'il faut encore conserver les justificatifs papiers ? Donc, je vous dirais oui. Aujourd'hui, les textes ne sont pas clairs par rapport à si jamais un jour vous avez un contrôle concernant les notes de frais. Il est préférable que vos salariés qui font des notes de frais vous envoient de temps en temps les justificatifs si jamais vous avez besoin de les présenter. Bien que nous avons donc une solution qui permette de présenter au contrôleur le récapitulatif avec tous les justificatifs. Pour l'instant, on préconise, notamment pour des grosses sommes, de conserver les justificatifs papiers si vous le pouvez. Alors, le produit my note de frais. Donc, on a des avantages pour l'entreprise, c'est-à-dire pour vous et pour les salariés. Donc, pour vous, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir la paramétrer très facilement. C'est-à-dire que pour chaque catégorie de dépense, un restaurant, une indemnité kilométrique, etc., vous allez pouvoir dire si vous souhaitez que le commentaire soit obligatoire, que le justificatif soit obligatoire ou pas. Est-ce que vous voulez que le salarié, quand il remplisse le formulaire, il spécifie obligatoirement quel mode de paiement il a utilisé ou alors que ce n'est pas une information qui, pour vous, est importante, donc vous préférez le masquer. Donc, vous verrez tout à l'heure, c'est vraiment très simple. C'est juste des cases à cocher sur l'administration de la solution. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser les catégories de dépense. Donc, nous, on en propose, il me semble, une petite quinzaine qui sont des catégories de dépense de base. Si vous, vous en avez une particulière par rapport à votre activité, vous pouvez créer une nouvelle catégorie et la personnaliser comme vous le souhaitez. On a une validation qui est simplifiée à deux niveaux. Donc, on va avoir un niveau de validation manager et un niveau de validation administrateur. Vous verrez tout à l'heure pendant la démonstration, le manager, lui, a la possibilité de valider ou refuser ou bien de renvoyer en modification une note de frais, alors que l'administrateur, lui, va avoir en plus la possibilité d'administrer la solution et aussi de modifier les montants si besoin, puisque vous verrez, il a le justificatif qui est visuellement juste à côté de la dépense enregistrée. Et donc, si jamais le salarié s'est trompé, l'administrateur pourra le corriger. On a deux types d'interfaçage avec export des données. Donc, le premier, c'est avec la paye et le deuxième avec la comptabilité. Donc, en fonction de la comptabilité ou de la paye que vous avez, on génère un fichier CSV qui va être générique, on va dire. Et si vous avez des payes ou des comptabilités spécifiques avec un besoin d'un import particulier, ça peut être étudié pour que vous puissiez juste exporter les données et les réimporter facilement. Et du coup, l'administrateur pourra également moduler les montants et les modifier en fonction de ce qu'il y a sur le ticket si jamais le salarié s'est trompé dans sa saisie. Maintenant, en parallèle pour les salariés, l'avantage de notre solution, c'est qu'on a une application mobile qui est disponible sur tous les environnements, donc iOS et Android, iOS étant Apple. L'avantage, c'est qu'il va aussi pouvoir suivre tous les traitements de sa note de frais depuis son application mobile. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été transmise au manager ? Est-ce que le manager l'a validée ? Est-ce qu'elle est chez, par exemple, le valideur des ressources humaines ? Et est-ce qu'elle a été mise en paiement ? Est-ce qu'elle a été validée, refusée, etc. Vous allez le voir tout à l'heure avec la présentation de Raphaël, mais c'est une utilisation qui est très intuitive. Nous avons choisi le parti de faire une application très simple d'utilisation et que tout le monde peut utiliser. Il n'y a pas de case à cocher dans tous les sens. Voilà, c'est clairement, je prends en photo mon justificatif, je remplis mes lignes de montant et je remplis ce qui est obligatoire et ce qui est demandé par mon entreprise. Mais voilà, vous allez voir, c'est très, très simple. Et on a aussi un accès en web. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font des notes de frais en entreprise, on n'a pas forcément de téléphone portable, oui, mais de téléphone professionnel. Donc, effectivement, tout ce qu'on peut faire sur mobile, on pourra également le faire sur un portail en ligne. Vous verrez qu'on peut très simplement gérer les itinéraires, donc les indemnités kilométriques via des itinéraires prédéfinis. C'est-à-dire que j'ai un trajet que je fais régulièrement, je dois être remboursé des indemnités kilométriques. Donc, je vais créer mon trajet Bordeaux-Paris. Je vais l'enregistrer et via le système Google Maps, on va pouvoir automatiquement calculer les kilomètres parcourus et donc le remboursement à avoir. Et ensuite, vous verrez tout à l'heure, on a des enregistrements de dépenses qui sont très rapides. Donc, pour la subtilité, une dépense, c'est par exemple, c'est rattaché à un ticket, une note de frais, c'est un dossier de dépense. C'est-à-dire que ma note de frais, elle peut faire 10 dépenses parce que j'ai fait 10 restaurants. Alors, ça, c'est un petit schéma fonctionnel. On ne va pas passer trop de temps dessus. C'est juste pour vous dire que le salarié, donc la première étape, c'est qu'il réalise sa note de frais. Quand il soumet, alors il peut bien évidemment créer un brouillon de note de frais pour le mois en cours. C'est-à-dire que le 1er avril, il ouvre sa note de frais avec une dépense et puis il va la laisser ouverte tout le mois d'avril jusqu'à la fin. Et quand il a rentré tout ses tickets, eh bien, il a clôture et donc il l'a soumis. Alors, l'avantage, c'est qu'il peut le faire au fil de l'eau et donc de le faire au fur et à mesure, ça évite de passer 2 ou 3 heures en fin de mois ou en début de mois d'après pour faire ses notes de frais. Donc, une fois qu'il a soumis sa note de frais, elle arrive chez le manager qui, lui, va la valider ou la refuser ou bien la renvoyer en modification. Si vous estimez que votre salarié n'a vraiment pas fait d'effort et a rempli les montants de n'importe comment, vous pouvez dire, bon, avec un petit commentaire, le manager va lui dire, est-ce que tu peux revoir telle ou telle dépense parce que c'est faux ou parce qu'il faut la faire plus correctement ou parce qu'il manque tout simplement une information sur le nom du client, par exemple, qu'il a invité au restaurant. Et une fois que, donc, si jamais ça s'est renvoyé en modification, forcément, le salarié modifie et resoumets et ensuite, le manager, là, peut valider et du coup, l'administrateur qui, en principe, soit le service comptabilité ou bien le service RH, va pouvoir modifier les montants, vérifier et ensuite, donc, la valider ou la refuser. Alors, le partiellement validé, c'est quand, par exemple, on a 10 dépenses, on en a une qui est refusée parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Donc, on a un partiellement validé. Et ces statuts sont bien évidemment visibles sur l'application pour le salarié ou bien sur son espace. Il y a un lien qui est fait, bien évidemment, entre l'application mobile et le portail web. Ce qui est fait sur l'un se retrouve sur l'autre. Donc, c'est actualisé en permanence. Et donc, notre solution de gestion des notes de frais s'intègre dans une solution globale que l'on souhaite apporter au service des ressources humaines puisque, donc, on propose, donc, notes de frais avec un complément, alors ça, ce sont des modules supplémentaires, si jamais un jour ça vous intéresse, mais de, donc, la fameuse dématérialisation des butins de salaire électronique. On propose également en accès gratuit MyTuto, qui est une plateforme de formation et de tutos qui sont dispensés en ligne et en libre accès pour le salarié. Donc, ça va être, par exemple, des tutos Excel sur comment faire un tableau croisé dynamique ou bien encore comment faire une fonction recherche V. Et donc, tout ça, ça va être piloté par un portail RH qui, lui, va être accessible au service RH où ils vont créer les fiches salariés, activer les services. Est-ce que ce salarié a accès à droit aux notes de frais ? Oui, non. Est-ce que ce salarié est éligible à l'adéma de débutant de salaire ? Oui, non, etc. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour compléter cette offre sur un produit de poste de congé et de partage de documents en interne dans l'entreprise pour pouvoir partager un contrat de travail, une fiche, une feuille de commissionnement, etc. Eh bien, je vais laisser… Alors, est-ce qu'il y a des questions, Raphaël ? On avait une personne qui a demandé s'il y a un problème de son. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, je t'entendais bien pendant ta présentation. D'accord, n'hésitez pas aussi, ça ne vous gêne pas. à nous confirmer que vous nous entendez bien. Et je vais passer… Donc, c'est bon pour la personne. Je vais passer du coup à la présentation et à la démonstration du produit MyNDF. Alors, je vais prendre la main. Tac. Alors, je me suis connecté sur… Bon, là, on est sur mon ordinateur. Je me suis connecté sur un émulateur pour vous présenter l'application mobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, en fait, vous avez une vue comme vous auriez sur un téléphone. Donc, je suis connecté en tant que Pascal Grison, qui est un collaborateur, donc qui va pouvoir faire ses notes de frais. Au niveau du compte, on a un paramétrage qui est relativement simple. Notamment, on va pouvoir utiliser la biométrie pour la connexion. C'est-à-dire, la biométrie, c'est utiliser son empreinte digitale, si votre téléphone le permet, pour se connecter très rapidement à l'application. Ensuite, on va pouvoir indiquer des trajets. Comme l'a indiqué Christelle, ces trajets vont nous permettre de faciliter les dépenses sur les catégories indemnités kilométriques. Donc, ces trajets, en fait, ça va enregistrer un trajet. On va directement sur Google établir l'adresse de lieu d'arrivée, le lieu de départ. Si c'est un trajet aller-retour, c'est symbolisé par cette petite flèche. Et une fois qu'il est enregistré, on pourra le réutiliser. Donc, c'est un trajet enregistré. Et donc, on sait que quand on utilisera ce trajet dans les indemnités kilométriques, on aura 273 kilomètres. En complément, on a besoin de savoir quel véhicule a été utilisé. Et donc, on va pouvoir gérer des véhicules. Et notamment, sur la puissance fiscale du véhicule, qui va nous permettre de faire ce calcul via le kilométrage du trajet. Tout le montant par rapport à la puissance fiscale, c'est quelque chose qui est paramétrable côté administration de la solution avec une grille en fonction de la puissance du véhicule. Donc, ça, c'est pour la partie paramétrage. Rien de compliqué. Et ensuite, on rentre dans le vif, c'est-à-dire les notes de frais. Donc là, j'arrive sur la liste des notes de frais que j'ai établies en tant que collaborateur. Donc, on peut voir différents états. On a différents états en fonction de la vie de la note de frais. On va avoir un état validé. Donc, j'ai envoyé ma note de frais. Elle a été validée et acceptée par mon manager et validée par l'administrateur de la solution, plutôt la personne qui s'occupe en RH de valider complètement la note de frais. On a également l'état accepté. Donc là, on est un état intermédiaire, c'est-à-dire il a été accepté par mon manager, mais il n'a pas été validé totalement pour le remboursement. Ensuite, on a également le à modifier. Donc, dans le cas où le manager demande à son collaborateur, une fois réception de la note, il lui demande de modifier parce qu'il y a eu une erreur peut-être sur le justificatif qui a été utilisé ou alors les montants sont complètement faux. Les taux de TV peuvent être faux également. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que manager. Donc, renvoyez la note de frais à votre collaborateur pour qu'il puisse la modifier. Et quand il se connectera sur l'application, il verra les à modifier. Et une fois qu'il est dessus, il voit le commentaire du manager. Donc là, j'avais mis un commentaire. C'est un ticket de carte qui a été utilisé et non un ticket client sur le lavage, donc sur cette dépense de lavage de 4 euros. Si je reviens dessus, c'est bien un ticket de carte et pas un ticket client. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tant que manager, renvoyer pour qu'il y ait une modification et que le collaborateur renvoie. Une fois qu'il aura modifié… Et qu'on peut faire en tant qu'administrateur aussi. Tout ce que le manager peut faire, forcément, l'administrateur pourra le faire aussi avec des fonctionnalités en plus. Qui peut plus, peut moins, comme on dit. Et du coup, on va pouvoir en tant que collaborateur renvoyer une fois les modifications effectuées. Je vais pouvoir tout simplement renvoyer la note en validation. Donc, je vais le faire sans pour autant modifier. Mais on considère que j'ai modifié pour vous montrer qu'elle passe en attente, c'est-à-dire un état qui est en attente de validation. À ce moment-là, votre manager, donc le manager de Pascal Grison, va recevoir un email pour lui indiquer qu'il a une note de frais à valider. Et il va pouvoir se connecter sur un portail spécifique pour aller contrôler et valider cette note. L'administrateur, lui, doit soit attendre directement l'aval du manager pour pouvoir la valider et lui, il pourra en plus faire des modifications sur les montants, donc faire plus de choses que ce que fait le manager, mais on le verra tout à l'heure sur le portail de validation. Pour ce qui est, et on a également d'autres états, on a le parcellement validé, c'est quand on a plusieurs dépenses. Donc là, c'est sur une note de frais où j'ai deux dépenses. Il y en a une qui a été validée, une qui est refusée. Donc, on a un parcellement validé pour indiquer que tout n'est pas valide dans la note de frais, dans l'ensemble de la note. On a plusieurs dépenses, tout n'a pas été validé. On a également, là, vous ne le voyez pas, on a également un état brouillon, comme l'a indiqué Chrissell, qui va nous permettre de faire nos notes de frais au fil de l'eau. Donc là, je vais créer une note de frais, tout simplement. Pas d'originalité, je vais l'appeler NDEF du jour. Et une fois que j'ai créé, donc, il passe en état brouillon, qu'on le voit ici. Et si je reviens sur ma liste, on a toujours mon état brouillon. Donc, c'est un état qui va vous permettre d'ajouter les dépenses au fil de l'eau. Et donc, ensuite, à la fin du mois, par exemple, si j'avais indiqué que finalement, c'était la NDEF de mars 2022, j'attendrais d'avoir fait toutes mes dépenses, donc intégré toutes mes dépenses. Et une fois, à la fin du mois, j'enverrai en validation à mon manager, puis ça sera accepté par la personne qui sera en administrateur. On a un dernier état qui est l'état refusé quand toutes les dépenses sont refusées. Donc, c'est un refus clair. Pour la note de frais, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une dépense pour vous montrer comment ça s'organise. Alors, moi, la petite contrainte que j'ai, c'est que je ne vais pas pouvoir utiliser l'appareil photo parce que je suis sur mon PC avec un émulateur. Et donc, ça va ouvrir ma webcam si j'utilise un appareil photo. Ce n'est pas que je ne veux pas me montrer, mais ce n'est pas cohérent par rapport à un ticket. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le stockage de mon PC pour récupérer un ticket que j'avais déjà pris en photo. Je vais ajouter la dépense. Je vais faire une dépense de restaurant, mais comme vous pouvez le voir, on a des catégories standards qui vous sont proposées. Et derrière, sur le portail d'administrateur, vous allez pouvoir vous personnaliser des nouvelles catégories si vous avez des catégories spécifiques. Et donc, en fonction de la catégorie de dépense, je vais avoir un formulaire à remplir. La première chose, évidemment, c'est de prendre le justificatif soit en photo, comme je l'ai indiqué, soit directement depuis vos photos. Si vous l'avez pris en photo sur le coup pour l'enregistrer sur votre téléphone, vous pouvez le réutiliser. Et moi, je vais directement choisir un document. Donc, c'est mes tickets que j'avais enregistrés sur mon ordinateur. Donc, on va prendre le premier, tout simplement. Et là, je vais pouvoir commencer ma dépense, c'est dire ma dépense sur le restaurant. Donc là, on voit, c'est un ticket Burger King. Je continue. La première chose que va faire l'application, c'est une reconnaissance du ticket. Il va pouvoir essayer de récupérer des informations pour pré-remplir le ticket. Le formulaire, pardon. Le formulaire de la dépense. Donc là, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si je peux vous l'afficher en grand, je ne pense pas. Non, je ne peux pas vous l'afficher en grand. Mais sur le ticket, on a bien 19,40. Donc, il a bien reconnu le bon taux. Par contre, je pense qu'il y a deux taux de TVA. Bon, pour l'instant, je vais en mettre un. Je peux facilement ajouter d'autres taux de TVA si mon ticket a d'autres taux. Et je peux remplir manuellement, après contrôle, s'il y a une erreur, je pourrais remplir manuellement le montant, soit en passant par le montant en taxes, ou alors également en faisant l'inverse. Ça marche aussi. Je peux également ajouter autant de lignes de TVA qui sera nécessaires. Et on a donc des champs qui vont être obligatoires en fonction du paramétrage qui a été effectué par votre entreprise, en fait. Par l'entreprise qui met en place notre frais. Donc, on va pouvoir rendre obligatoire la méthode de paiement, c'est-à-dire indiquer quelle méthode de paiement a été utilisée. On va pouvoir rendre obligatoire ou facultatif ou carrément le masquer le client, un commentaire. Donc, ça, c'est des choses qui sont paramétrables. On y reviendra sur le portail d'administration. Et je vais pouvoir également être connecté à Google pour les adresses notamment à Google Maps. Si je mets par exemple, là, je sais que c'était le Burger King à Angoulême. Donc, si j'indique Burger King à Angoulême, c'est Champigny, la ville, c'est à côté d'Angoulême. Et là, il me le trouve directement dans la liste vu qu'on est relié à l'API Google Maps. Et ça me remplit directement l'adresse de mon fournisseur. Donc, ça, c'est plutôt pratique quand vous ne savez pas forcément l'adresse. Donc, c'est plutôt pratique. Je vais tout de même remplir les champs obligatoires parce que sinon, je ne pourrais pas enregistrer ma dépense. Donc, je vais lui dire que c'est une carte bleue. Je vais lui dire que c'est le client 2, pas trop d'originalité. Et je vais mettre déplacement client en commentaire. On a une option qui peut être utilisée, donc qui est en haut là, l'option refacturable. En fait, ça va vous permettre d'indiquer si la dépense va être refacturée au client. Et ça va permettre à l'administrateur d'être au courant de cette particularité sur cette dépense et donc de faire le nécessaire pour le refacturer au client. Pour information, le manager peut lui aussi, à son niveau, donc si le salarié n'a pas coché cette case parce que, en fait, c'est peut-être pas lui qui gère, le manager pourra, lui, quand il recevra la note de frais du salarié, dire que cette dépense, elle doit être refacturée à tel client. Donc là, j'ai fait ma dépense. Je vais pouvoir l'enregistrer. Donc, elle va s'implémenter dans mon brouillon de note de frais de mars et je vais pouvoir directement l'envoyer ou alors continuer à ajouter des dépenses. Je vais pouvoir en ajouter autant que je souhaite. Donc, je vais en faire une deuxième. Je vais faire des kilomètres parce que ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne via les trajets et les véhicules. Donc là, au niveau des kilomètres, je pourrais directement indiquer le nombre de kilomètres et sélectionner un véhicule. Par contre, étant donné que j'ai mes trajets enregistrés, je peux également choisir mon trajet Angoulême-Mérignac, donc un trajet interagence que je fais régulièrement. Pardon. Ah oui, c'est 273 kilomètres mon trajet. D'accord. Et je peux utiliser donc le véhicule en fonction des véhicules que j'ai enregistrés sur mon profil. Et donc, ça va me calculer automatiquement mon indemnité kilométrique via ce kilométrage et via la puissance et l'indemnité fiscale en fonction de la puissance du véhicule. Au niveau… Et je vais continuer à remplir les champs tout comme mon autre dépense. Donc, tout ce qui est symbolisé par l'étoile qui est représenté ici, c'est obligatoire. Ensuite, tous les champs qui vont être présents sans l'étoile sont facultatifs et les champs qui sont masqués, ils sont masqués. Déplacement interagence. Et je vais enregistrer ma dépense. Une fois que j'ai noté toutes mes dépenses, je vais l'envoyer à mon manager en validation et donc, ma note de frais va passer en état en attente. Pour terminer sur la partie collaborateurs, on peut facilement filtrer la liste et on a également des vues qui sont disponibles pour l'historique et pour voir toutes les notes de frais. Et donc là, c'est assez rapide pour avoir son historique et les notes en attente, etc. Je vais passer maintenant à la partie manager. Donc, je vais me connecter sur le portail en tant que manager de ce collaborateur Pascal Grison pour aller valider les notes qu'il m'a envoyées en validation, en attente. On en a deux à valider. Donc, je vais m'y connecter. Hop, ne bougez pas. Donc là, je suis connecté en tant que Laura Jacques qui est le manager de Pascal Grison. Donc, elle va avoir accès en tant qu'entreprise au portail NDF d'administration. Donc, vraiment le portail pour valider les notes de frais et également pour paramétrer la solution notes de frais. Elle va également, en complément, je ne vous ai pas montré, elle va également en tant que collaborateur pouvoir, elle aussi, saisir des notes de frais. Et donc, là, on a l'espace salarié qui est propre à la saisie des notes de frais. Mais là, on atteint le portail web. Donc, je vous ai montré l'application, mais on peut également saisir une note de frais sur un navigateur web sans utiliser un smartphone. Et donc, la vue que vous avez sur l'application et sur ce portail est identique. Donc, je vais atteindre le portail de validation. J'arrive sur un tableau de bord qui va m'indiquer quelles sont, en fait, mes notes de frais en attente de validation en tant que manager de mes équipes. Donc là, je retrouve bien mes deux notes de frais de Pascal Grison, mon collaborateur, avec les montants qui me sont présentés. Pour information, excusez-moi, Raphaël, je te coupe. On a la possibilité de gérer une note de frais par société. C'est-à-dire que là, voyez, on est sur la société DEMO 2022. Mais si vous êtes en groupe et que vous avez plusieurs sociétés, vous aurez juste à changer de société. Je le montrerai tout à l'heure. Parce qu'en tant qu'administrateur, j'ai accès à plusieurs sociétés. Donc, je le montrerai tout à l'heure. Pour continuer, donc, on est sur ce tableau de bord qui va nous permettre d'avoir un état sur nos équipes en termes de notes de frais. Je vais pouvoir atteindre une liste des notes de frais de mon équipe. Bon, là, je n'ai fait que des notes de frais avec Pascal Grison. Mais je pourrais avoir vraiment toutes les notes de frais de l'ensemble de mon équipe. Je vais avoir les états qui me sont indiqués sur la droite. Et celle-ci est facilement exportable. Derrière, sur ce tableau de bord, je vais pouvoir atteindre les notes de frais en attente de validation pour que je lui indique mon action. Donc là, j'arrive sur la partie validation en tant que manager. Donc là, on me l'indique bien que je suis en tant que manager. Donc, j'ai la possibilité de soit renvoyer en modification la note de frais complète, en inscrivant un commentaire qui est obligatoire pour le renvoi en modification. On a la possibilité de refuser complètement la note de frais ou alors de donner l'aval. C'est-à-dire de valider en tant que manager que c'est cohérent. On a sur la droite un récapitulatif global de la note avec le total de la note, le détail des dépenses. Et on a également les justificatifs de la note. Donc là, on n'a pas de justificatif au départ parce que c'était un endemnité kilométrique. Donc, il n'y a pas de justificatif, il n'y a pas de ticket. Par contre, pour le restaurant, on a bien le justificatif en question. Donc, on retrouve bien mon ticket de networking. Et donc, on a bien 19,40. Donc, on peut contrôler directement les montants, les taux de TVA. Et donc, si c'est cohérent, je peux valider ma note tout simplement. Et donc, elle passera en aval du manager. Donc, mon collaborateur, lui, Pascal Grison, il va recevoir sur son mail une indication comme quoi la note a été acceptée par son manager. Et si je vous remontre le tac, pardon. Si j'actualise ici la note, elle a bien été acceptée par mon manager. Et elle est en attente de validation par l'administrateur RH. Si je reviens sur le tableau de bord, je n'ai plus qu'une note en validation. Et dans la liste, elle est bien également passée en aval manager. Donc, moi, sur cette note de frais, je n'ai plus d'action. Par contre, j'ai toujours ma deuxième note de frais à valider. Et ce que je vais faire pour celle-ci, je vais la renvoyer ou carrément la refuser. Je vais carrément la refuser avec un commentaire annulation. Refuser. Voilà. Et donc là, mon collaborateur, s'il se connecte sur son application, je vous le remontre. Hop, je vais avoir la note qui est passée en refusé avec le commentaire que j'ai inscrit tout à l'heure en tant que manager. Donc, annulation. Sur les notes, en tant que collaborateur, vous allez pouvoir accéder à un récapitulatif une fois la note traitée. Donc, sur une note refusée, vous allez pouvoir avoir l'information qu'elle a été refusée. Et sur une note validée, vous allez avoir le récapitulatif ici sur la droite globale de la note, en fait. Donc, c'est le récapitulatif qui fait foi et qui est cacheté numériquement également. Et on a le détail des dépenses entre les montants soumis, les montants validés. Donc là, on a la même chose, mais il se peut que le montant soumis soit différent du montant validé parce que le taux TVA inscrit par le collaborateur n'a pas été le bon. Ou alors, par exemple, pour une dépense de ticket restaurant, je vous montrerai tout à l'heure, enfin de restaurant, on peut faire l'abattement de la part patronale du ticket restaurant et donc soumettre un montant validé qui n'est pas pareil que le montant initial soumis par le collaborateur. En fait, l'idée du récapitulatif, c'est vraiment de suivre toute l'évolution de la note de frais dans le parcours de validation et de se dire, mais le salarié a soumis ça tel quel, mais par contre, ça a été validé comme ça parce que sur le justificatif, il y avait un taux de TVA à 10 % alors que le salarié en avait mis à 20 %, etc. Et puis, comme va vous le montrer, Raphaël, ça permet aussi d'avoir tous les justificatifs sous un seul PDF. Donc, ce récapitulatif, il est disponible pour le salarié, le manager et l'administrateur. C'est-à-dire que les trois ont exactement le même justificatif et le salarié, lui, depuis, comme vous le voyez, son application peut se le partager, se l'enregistrer s'il le souhaite. Donc là, pour vous montrer qu'on a vraiment la même, c'est le nom de la note, ça s'appelle NDF 1803. Donc, si je reviens sur ma liste en tant que manager sur la NDF 1803, j'ai bien le même récapitulatif que mon collaborateur. Maintenant, je vais me connecter en tant qu'administrateur de la solution. Donc, je vais pouvoir avoir plus d'options sur ce portail. Donc, je vais basculer en tant qu'administrateur. Donc là, je suis en tant qu'administrateur. On a plein de choses que Christelle a évoquées, notamment d'autres modules. Mais aujourd'hui, on est sur le portail de validation des notes de frais. Donc là, je vais me connecter. Comme l'a indiqué Christelle, je vais avoir accès à plusieurs structures, notamment si vous gérez d'autres structures en mode centralisé au niveau de la RH. Donc là, on va revenir sur la démo 2022. C'est celle qui nous intéresse. Et on retrouve bien mes deux notes de frais que j'ai acceptées en tant que manager. Donc là, on voit Laura-Jacques qui a accepté. On a cette indication qu'il y a bien eu l'aval manager. Et moi, en tant qu'administrateur, je vais pouvoir compléter et finaliser la validation. Une fois que je suis sur la note de frais, donc là, on m'indique que je suis connecté en tant qu'administrateur NDF et non plus en tant que manager, comme tout à l'heure. Et donc, j'ai des options supplémentaires. Ces options supplémentaires, elles vont être au niveau des dépenses. Je vais pouvoir accepter ou refuser une dépense en particulier, alors que le manager, lui, va pouvoir tout simplement valider ou refuser la note entière. Il ne permet pas d'agir sur les dépenses. Ça, c'est quelque chose que peut faire en plus l'administrateur. Et il peut également modifier les montants, comme on l'a dit, s'il y a une erreur. Donc, on peut, pareil, ajouter d'autres lignes pour d'autres taux de TVA. Et on peut modifier facilement les montants s'il y a eu une erreur. Et je peux indiquer un commentaire pour que mon collaborateur, une fois que j'ai modifié, il soit au courant et que dans le récapitulatif de la note, au niveau de cette dépense, il y aura ce commentaire qui indiquera pourquoi j'ai modifié les montants et qui justifiera donc la différence entre les montants soumis et les montants validés. Derrière, en tant que… Donc là, je vais pouvoir accepter ou refuser la dépense, modifier les montants. Et de la même manière que le manager, je vais avoir sur chacune de mes dépenses le justificatif associé. Une fois que j'aurai accepté la note en tant qu'administrateur NDF, elle tombera donc dans les notes de frais prêts pour l'export, donc pour intégration dans la paix ou dans la comptabilité. On a une question, on ne vous oublie pas, on vous répond juste après. On laisse Raphaël terminer la démonstration. J'ai vu, j'ai vu. Enfin, voire même, il va vous répondre là bientôt. Je pense que je vais vous répondre dessus. Donc, on a vu comment valider le schéma de validation. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a un mail qui est envoyé pour indiquer à chaque fois et informer du suivi et de l'état de la note de frais, que ce soit au manager, au collaborateur ou à l'administrateur. Et on a également le portail admin où vous allez pouvoir, en tant qu'administrateur, paramétrer et personnaliser votre environnement. Donc, on retrouve le paramétrage des catégories. Donc, on a nos catégories standards. Et on a donc les informations, les champs qu'on peut rendre soit obligatoires. Donc là, je peux rendre le justificatif obligatoire ou alors le masquer. Comme l'indemnité kilométrique, on n'utilise pas de justificatif. Donc, j'ai masqué ce champ-là. Donc, on a différents champs. Le justificatif, le projet, le client, le type de paiement et un commentaire. On va également pouvoir gérer les taux de TVA par défaut qui vont être utilisés lors de la saisie pour votre collaborateur. Donc là, je vais pouvoir tout simplement lui indiquer quels sont les taux de TVA qui seront sur les lignes de montant des dépenses par défaut. Donc là, je suis sur la modification de la catégorie avion. Et je vais pouvoir lui indiquer vraiment tous les champs si je les ai masqués obligatoires ou facultatifs. Je vais pouvoir également ajouter une nouvelle catégorie, donc une catégorie spécifique. Et sur ce paramétrage-là, je ne l'ai pas fait. Ce qui est important, ça va être le compte comptable ou la rubrique de paie en fonction de ce que vous voulez faire en export, en intégration. Donc, si c'est une intégration comptable, il va falloir indiquer un compte comptable qui va permettre l'intégration dans votre comptabilité. Et si c'est une intégration en paie, donc là, vous ne voyez pas, mais ce compte comptable change. C'est une rubrique et c'est une rubrique en paie qui va être utilisée pour le remboursement sur le bulletin. Au niveau des paramétrages, on a d'autres paramétrages, notamment l'indemnité kilométrique. Donc, on retrouve le barème, en fait, que vous allez pouvoir ajouter en fonction de vous, de vos besoins. Donc là, on va pouvoir très facilement indiquer une puissance et une indemnité. Je vais également pouvoir paramétrer mes taxes, notamment pour l'export en comptabilité. Donc, indiquer sur quels sont les codes comptables pour les différents taux. Toujours dans le paramétrage, je vais pouvoir indiquer la part patronale du ticket restaurant. Et donc, ça va me permettre, dans une dépense de ticket restaurant, de faire l'abattement très facilement. Donc, je ne voulais pas montrer. Je ne sais pas si je peux le remontrer sur les... Si j'ai une dépense de restaurant sur ça, par exemple. Exactement. Tac. Alors, Christelle, c'est où ? Déjà, je ne m'en souviens plus pour le paramétrage. C'est peut-être parce que je ne l'ai pas fait. C'est dans paramètres. Oui, et c'est du ticket restaurant. Voilà. De 50. Modifier. Bon, je n'ai pas complété mon format d'export. C'est pour ça que j'ai eu une erreur. Mais c'est que du paramétrage pour l'export. Pour compléter sur le paramétrage, on a un paramétrage d'export en fonction de si vous faites de la comptabilité ou alors si vous faites une intégration en P. Donc, on choisit compta ou P. On a des formats qui sont proposés en fonction du logiciel avec lesquels on travaille. Donc, nous, on est éditeur aussi d'Isalice, un ERP. Donc, on a un format directement d'export pour Isalice. On a également un format spécifique pour Sage, notamment la ligne 100 avec lequel on travaille beaucoup. Et on a un format un peu plus générique en mode CSV, donc Excel, pour permettre une intégration ou un retraitement de la donnée pour une intégration. Et également des informations propres au choix entre la comptabilité et la paix. Je pense que j'ai tout montré. Pour ceux qui se poseraient la question, on a aussi la possibilité de paramétrer un compte comptable pour le salarié ou le vatricule, si on est en exporteille. Et ça, ça se fait dans un autre portail. C'est le portail de gestion des salariés. Donc, on ne vous l'a pas montré aujourd'hui parce que ça dépend. Si on a des questions sur ça, on le montrera. Mais voilà, c'est juste un champ qu'il faut paramétrer, tel salarié. C'est là où on a le fameux portail RH où on active les services de chaque salarié et donc qui permettra de personnaliser ce compte pour le salarié ou son matricule en fonction du type d'export que vous souhaitez faire. Donc, sur la question qui doit renseigner le taux des indemnités kilométriques, donc c'est fait une seule fois dans le paramétrage de la solution pour la société. Et donc, c'est pour ça que derrière, le calcul se fait automatiquement. Donc, vous, vous le remplissez une fois, enfin, ou c'est rempli au moment où on installe la solution chez vous. Et alors, vous pouvez l'adapter en fonction de, vous pouvez modifier, rajouter. Mais du coup, ce n'est pas le salarié qui se paramètre son propre taux. Et ce tableau, il est valable pour la structure entière ? On ne peut pas le personnaliser pour un collaborateur ? Non. Donc là, on propose un work. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Moi, je demandais tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que… Alors, on va ouvrir les micros. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Vous pouvez activer votre micro. Donc, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Donc, nous, on a vraiment choisi de proposer une solution accessible à tout le monde. Simple dans sa réalisation, simple dans son paramétrage. Pouvoir également facilement valider. Le fait que vous voyez le justificatif, dès que vous êtes en tant qu'administrateur ou manager, dès que vous êtes sur la dépense, ça permet aussi de pouvoir la vérifier très facilement et rapidement. Et on a cette fameuse proposition du récap qui peut être partagée, enregistrée. Il est automatiquement archivé dans notre base, mais vous pouvez aussi l'archiver ailleurs si vous le souhaitez. Et qui permet donc d'avoir vraiment tout le suivi des montants de la note de frais au cours du workflow. Alors, on a une question. Est-ce qu'un collaborateur peut éditer des notes pour plusieurs sociétés où chaque collaborateur est affecté à une seule société ? Donc, après, ça, ça dépend effectivement de comment est rattaché l'utilisateur, c'est-à-dire le salarié, aux sociétés. Mais il est possible de créer un salarié pour plusieurs sociétés, bien évidemment. Donc, il aura accès aux notes de frais de plusieurs sociétés. Mais aujourd'hui, il faudra qu'il se crée plusieurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'il ait plusieurs adresses pour accéder à ses comptes. Ce que vous avez vu là sur le choix de la société n'est aujourd'hui pas encore disponible pour le salarié. Dans l'application, il ne peut pas choisir la société sur laquelle il veut faire sa note de frais. Il faudra juste qu'il se déconnecte et reconnecte avec le bon identifiant. On a une autre question. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Alors, on a une autre question en termes de coût. Est-ce un abonnement par nombre d'utilisateurs ? Alors, peut-être que tu sais mieux que moi, Raphaël. Alors, oui. Oui, c'est un abonnement par nombre d'utilisateurs. Après, niveau tarifs, je n'ai pas les tarifs. Si vous êtes intéressé et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur les tarifs, n'hésitez pas à nous écrire. Mais attendez, je vais vous remettre nos adresses e-mail aussi. Alors, n'hésitez pas à écrire soit à Stéphanie, soit à Raphaël, parce que moi, du coup, je suis plus l'éditeur. Donc, en termes de vente, ce n'est pas moi qui vais gérer les tarifs. Donc, vous serez beaucoup mieux renseigné par Raphaël ou Stéphanie. Mais oui, c'est un abonnement par nombre d'utilisateurs. Il me semble que ce n'est pas très accessible. Bon, après, c'est à vous d'en juger. Après, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez en voir un petit peu plus, s'il y a des choses sur lesquelles on est passé trop vite. Alors, on a une autre question. Est-ce que le code projet qui peut être renseigné par le collaborateur peut être utilisé en tant qu'axe analytique en compta ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas de ventilation analytique qui est disponible. La seule ventilation qu'on va avoir, ça va être donc pour telle catégorie, tel salarié aura, enfin, avec le compte qui est rattaché au salarié. Mais on ne peut pas, enfin, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'avoir ce code projet en axe analytique pour pouvoir ventiler la note de frais. Donc, ça, c'est si vous en avez absolument besoin, il faudra éventuellement retraiter le fichier d'export avant de l'intégrer. Alors, après, voilà, nous, là, moi, je suis chez l'éditeur, Raphaël, il est chez le revendeur de la solution, mais on est quand même très lié. Sachez qu'on travaille en permanent sur les améliorations et l'avantage, c'est que nous, on propose le produit, mais forcément, on fait des améliorations en fonction des retours qu'on a des utilisateurs. Et comme on est très proche, c'est qu'on peut très, très facilement évoluer et proposer des améliorations rapidement. Voilà. Alors, je ne peux pas dire qu'on aura une ventilation analytique à 10 niveaux dans trois semaines. Ça, je ne peux pas le garantir. Mais en tout cas, on va pouvoir travailler sur des choses qui, pour vous, seraient bloquantes. Donc, n'hésitez pas aussi, même si vous voyez là des choses qu'on ne fait pas et qui pourraient vous faire basculer, à nous les remonter, même si ce n'est pas fait d'ici très rapidement, ça pourra être fait dans l'avenir. Et nous, ça nous permet aussi d'améliorer le produit. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a qu'un niveau de ventilation analytique. Si vous n'avez pas d'autres questions, on attend quand même encore une ou deux minutes. Alors, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes, pas de questions idiotes. Vraiment, si on est passé trop vite sur des sujets, n'hésitez pas à nous poser la question. Vous allez recevoir un petit questionnaire de la part de la plateforme pour vous demander si le produit correspond à vos attentes, est-ce que vous serez intéressé pour un rappel, etc. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous permet d'avoir des retours positifs ou au contraire, si jamais quelque chose vous a déplu, de nous améliorer. Vous avez la possibilité également de consulter notre site web, donc www.eddoc.fr. Et donc, sur le site, vous allez retrouver toutes les solutions qu'on vous a présentées au tout début, et dont le module notes de frais. Donc, n'hésitez pas aussi à y faire un tour, puisqu'on a détaillé vraiment tous les modules qu'on faisait. Et l'avantage, c'est que de prendre un module, par exemple, de commencer par notes de frais, ça vous permet aussi, derrière, de pouvoir un jour dématérialiser les bulletins de salaire, ou bien, avec le service facturation, de pouvoir transmettre vos factures à vos clients. Donc, c'est ce qui est aussi intéressant sur une solution qui est complète et qui peut s'adresser à vous, mais à d'autres services dans l'entreprise aussi. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions. Tu me confirmes, Raphaël ? Effectivement, on n'a pas d'autres questions. On a des merci et des bonnes journées. Eh bien, nous aussi, on va vous remercier pour votre présence. On va vous souhaiter une excellente après-midi et donc fin de journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et puis en espérant que le produit vous ait séduit. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada